Alors c'est un proverbe chinois, monsieur. Il y a un proverbe chinois qui dit « L'armée la mieux aguerrie a encore un point faible, le général qui est à sa tête ». Et de fait, en effet, les Américains, les intérêts euro-atlantistes ont acheté effectivement les élites du monde occidental. Vous savez où est actuellement M. John Major, le Premier ministre britannique ? Celui-là même qui a fait avaler le traité de Maslisch aux Britanniques alors que 90% des Britanniques n'en voulaient pas ? Eh bien actuellement, il est au fonds Carlyle en Californie, le fonds qui gère la fortune bouge Ben Laden, le fonds qui est dirigé par M. Frank Carlucci, l'ancien directeur général adjoint de la CIA, le fonds Carlyle qui embauche le demi-frère de Sarkozy, le fonds Carlyle qui a comme représentant en France et en Europe M. Yves de Chaises-Martin qui possède 25% du magazine Marianne, le magazine Marianne qui fait la promotion de Marine Le Pen pour faire élire M. Strauss-Kan à coup sûr dans un an. Voilà comment les choses se passent dans notre beau pays. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons affaire à un ensemble d'un monde. L'ensemble des élites françaises a été achetée et gangrenée par ce système. Monsieur, mais pour gagner, il faut agir en eux. On ne peut pas agir quand on est peu nombreux. Mais qu'à vous... Justement, ça se vient à d'autres. C'est-à-dire se réunir pour avancer... Quelles autres ? Quelles autres ? Qui ? Le Front National, bien sûr. Vous plaisantez. Alors, je suis désolé, on va entrer dans la polémique. Non, c'est-à-dire. Absolument clé du système pour maintenir son pouvoir en France. Si le Front National n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Il a été inventé en 1983 par M. Mitterrand, M. Attali, qui ont donné instruction aux médias de faire mousser le Front National. Et ça, c'est très... Tant que vous n'aurez pas compris ça, tant que vous n'aurez pas compris que le Front National, il est chargé par le système de neutraliser 20% de la population, d'avoir fait croire. Nous, on vient de changer. On est en train de changer notre nouveau site. On a été obligés de changer le logo de notre mouvement. Pourquoi ? Parce que bon, moi, t'mons... Excusez-moi, c'est moi qui avais fait le logo. Je ne suis pas un designer, un dessinateur. J'avais fait un logo bien gentil. J'avais pris la statue de la République, place de la République à Paris. Alors, il y a des gens qui ont tordu le nez parce que comme elle est moins connue que la statue de la liberté à New York, alors qu'elle est fabriquée par des Français comme la statue de la liberté à New York, qui a été faite par Bartoli. Bref, il y a des gens qui ont un peu tordu le nez. Mais surtout, j'avais mis un truc bleu, un truc blanc, un truc rouge qui partait de la République. Mais vous n'imaginez pas, monsieur, à travers toute la France, le nombre de personnes qui m'ont dit, de tous les âges, « Ah, c'est bien. Ah oui, ah oui, ah oui. » C'est le Front National. C'est l'extrême droite. Ah non. Mais non, mais vous vous rendez compte ? Alors là, quand on me l'a dit une fois, deux fois, trois fois, à chaque fois, je me disais, « Mais non, mais ça ne va pas. Il n'a rien compris. Elle n'a rien compris, etc. » Et puis, quand c'est la 40e fois qu'on me le dit, je dis, « Merde, je change le logo ! » Le Front National a pourri cette affaire. Il l'a fait délibérément. Qui a financé le Front National entre 1985 et 1992 ? C'est M. Pierre Serac, qui était membre de Cosa International, le bras financier de la secte Moune. Tappé, Pierre Serac, Front National, Cosa International, la secte Moune, Cosa International, c'est la CIA et c'est la famille Bouche qui est derrière. C'est la vérité. Savez-vous, monsieur, le Front National, en ce moment, entre M. Le Pen et Mme Le Pen, il se ramasse 30 000 euros par mois venant du Parlement européen ? Tous les deux députés européens. Ça fait réfléchir. Savez-vous que jamais le Front National n'a proposé de sortir de l'Union européenne ? Jamais le Front National n'a parlé de l'article 50 ? Jamais. Mme Le Pen, elle va dire un jour, parce qu'elle est chargée de polluer mon discours, Mme Le Pen. D'ailleurs, il y a, elle nous a envoyé, je pourrais citer le nom, j'aurais la courtoisie de ne pas le faire, elle nous a envoyé des gens pour pomper ce que je dis, pour aller le ressortir à la télé, tout en le saupoudrant d'ordures contre les immigrés, contre les socialo-communistes, etc., pour être bien sûr de pourrir mon discours. C'est ça. Elle est payée pour ça. Est-ce que vous le comprenez ou pas ? Elle est payée pour ça, cette dame. Voilà. Mais tant que vous n'aurez... Mais c'est vraiment très important. C'est parce que ça fait 28 ans que ça dure. Et d'ailleurs, la nouvelle génération est prévue. Parce qu'après, il y a Marion Maréchal Le Pen qui est sur les rangs. Parce que nous sommes dans une société de népotisme. On a le père Le Pen qui d'ailleurs est toujours le président d'honneur. Il garde les finances. Et puis vous avez Madame Le Pen et puis vous avez la petite fille qui est déjà lancée. C'est d'ailleurs la famille Delors fait pareil. Parce qu'il y a Jacques Delors, il y a Martine Aubry, il y a Clémentine Aubry maintenant qu'il se pointe. C'est comme ça. Non mais c'est vrai. José Beauvais a lancé sa fille. Marie Beauvais. Ségolène Royal a lancé Thomas Hollande. Eh bien moi, je suis lancé par personne, figurez-vous. Enfin, pas par le... Pas par le... Moi, je suis un Français de base, si j'ose dire. Je suis un Français qui suis révolté de ce qu'il voit et qui considère que nous devons désormais passer à autre chose. Il faut absolument comprendre que désormais ces choses sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop graves pour qu'on continue à se tirer dans les pattes entre les gens de droite et les gens de gauche. Jamais nous ne ferons alliance avec le Front National pour une raison simple. C'est que nous aurions 90% de nos adhérents qui immédiatement s'enfuiraient. Et d'ailleurs, ils auraient raison parce que ça ne serait pas conforme à notre charte fondatrice. De la même façon que nous ne ferons pas non plus alliance avec le Front de Gauche puisque M. Mélenchon, c'est comme Mme Le Pen, il est payé de la même façon pour faire le même blocage. Jamais M. Mélenchon ne propose de sortir de l'euro ou de l'euro. Jamais. Et les journaux jouent leur partition en faisant croire que ce sont eux les opposants. jouent leur